Allez, procédons à la connexion, donc moi je vais faire sur les deux Xiaomi Wear, donc Xiaomi Wear et Mi Fit, je vais faire les deux connexions, allez, je vais cliquer sur l'application Xiaomi Wear, donc je n'ai pas dû créer de compte, il fallait juste mettre ses données, donc sa date de naissance, son poids et sa taille, donc j'ai toutes les données qu'il fallait mettre, et je n'ai pas dû m'inscrire, ni créer de compte, ni rien, ce que j'ai vu par la suite, c'est qu'on pouvait synchroniser Mi Fit à l'application, et j'ai synchronisé pour voir ce que ça donnait, et là on a vu le rythme cardiaque qui s'est rajouté, puisque la montre, je ne l'ai pas encore connecté, voilà ce qu'on a, il me dit d'appairer en premier, ce qu'on va faire, donc je vais cliquer sur profil, ensuite on a le profil, et là vous voyez j'ai zéro appareil, puisque je n'ai pas rajouté d'appareil, allez, on ajoute un appareil, là il me demande ce que je veux rajouter, on a le Mi Smartband 4C, le Mi Smartband 6, c'est le Redmi Smartband Pro, le Mi Watch, la Mi Watch Lite, et le Redmi Watch 2 Lite, allez, on clique sur, bien sûr, mon modèle à moi, Mi Smartband 6, donc ça, ça recherche un appareil, voilà, bon, ça a été rajouté, donc j'accède bien sûr les conditions, appairé à votre téléphone, oui, voilà, je clique sur la montre, voilà, donc c'est connecté, l'heure est synchronisée, tout est synchronisé, voilà, on a la date, donc je ne sais pas si je peux changer au niveau de la langue, ou ça se fait automatiquement, oui, voilà, ça s'est fait automatiquement, donc ce n'est plus en anglais, c'est en français, gardez les onglets sur votre santé, suivant, mesure d'oxygène sanguin, suivant, surveillance de la fréquence, fréquence cardiaque, suivant, 30 types d'entraînement, suivant, surveille la respiration nocturne, connaissez votre respiration et dormez mieux, ok, mise à jour disponible, mettez à jour votre Mi Smartband 6 vers la dernière version pour profiter des améliorations, je vais mettre à jour, et chargez le paquet de mise à jour, la mise à jour, elle dure quand même un bout de temps, elle dure quand même assez longtemps, voilà, mise à jour avec succès, donc quand même passer dans les 3 minutes pour faire la mise à jour, je clique sur terminer, procédons à l'étape de connexion sur Mi Fit, je clique sur Mi Fit, là il faudra vous créer un compte et tout, il faudra vraiment vous créer un compte, alors sur Xiaomi Wear, comme je vous ai dit, il ne faut pas créer de compte, vous téléchargez l'application et c'est tout, dans plus, bracelet, une fois que vous avez associé cet appareil, les informations suivantes seront collectées et traitées, donc j'accepte, recherche en cours voilà, ça a été connecté, donc il n'y a rien du, j'ai rien du faire, hop, ok, on va rajouter un nouvel appareil, si vous avez couplé plusieurs bracelets, montrent seulement un appareil, sera disponible pour enregistrer les données et recevoir des notifications, je vais activer, donc avant l'activation, Mi Smart Band 4 précédemment associé sera arrêté, continuer quand même, qui me demande de désynchroniser, donc de dissocier mon Mi Smart Band 4, et pour ajouter le Mi Band 6 ici, allez, je dis ok, et là la connexion s'opère, en tout cas, je n'ai pas eu de difficulté, que ce soit pour Mi Wear, ou pour Mi Fit, la connexion s'est bien passée, plus que ça se synchronise, impossible d'activité, les données non synchronisées pourraient se perdre, trop-t-il est quand même, ok, voilà, donc c'est fait, l'appareil activé avec succès, Mi Smart Band 6, ok, c'est parfait, hop, je fais ok, restauration des paramètres du bracelet, paramètres de l'appareil précédent, seront restaurés après le remplacement de l'appareil, iCompact, grand écran, élastique d'affichage complet, une nouvelle vision du monde, donc moniteur portable de détection d'oxygène dans le sang, donc c'est vraiment la même chose que sur Xiaomi Wear, donc 30 types d'entraînement, un score pour connaître la qualité de votre respiration pendant le sommeil, essayez maintenant, voilà, donc là j'ai quand même perdu 5% en faisant les deux connexions, et la mise à jour.